Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois intervenants pour ce débat sur la crise démocratique en France et en Europe et bien sûr les alternatives qu'on peut proposer. Nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Morel qui est député européen, membre fondateur et animateur de la gauche républicaine et socialiste, qui travaille notamment au Parlement européen autour des accords de libre-échange et qui est également membre de la commission culture. Il travaille beaucoup sur les droits d'auteur, l'indépendance des artistes, etc. Ensuite, nous avons le plaisir également d'accueillir tout à ma droite Benjamin Morel qui est maître de conférence en droit public à l'université Paris II Panthéon-Assas et qui est également docteur en sciences politiques à l'école normale supérieure de Paris-Sarclay. Ses travaux portent sur les institutions politiques, le droit constitutionnel, le Parlement et les collectivités territoriales. Il a écrit notamment deux ouvrages dont les bases du droit constitutionnel et également le Sénat et sa légitimité, l'institution interprète d'un rôle constitutionnel. Et à ma gauche, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Éveline Ternan qui est membre de l'exécutif national du Parti communiste français qui a été professeur d'économie et qui dans ce cadre s'est intéressé aux mécanismes européens et aux institutions européennes. Donc c'est vrai que nous assistons aujourd'hui, on l'a beaucoup abordé à l'université, à une crise sociale généralisée qui s'accompagne également d'une crise des institutions et d'une crise démocratique. Donc on l'a vu avec les 49.3 martelés à répétition par le gouvernement lors de la réforme des retraites, mais également avec toute la recrudescence des forces d'extrême droite en Europe et même en France et leur prise de pouvoir également dans beaucoup de pays, notamment le plus récemment en Italie. Donc heureusement, face à cette terrible crise démocratique, nous pouvons penser des alternatives et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. D'autant plus que nous sommes, vous le savez peut-être, 50 ans après l'apparution du défi démocratique de Georges Marché. Donc c'est une manière aussi de lui rendre hommage à travers cet échange. Donc je vous propose pour les intervenants une intervention de 15 minutes à peu près chacun et ensuite nous pourrons passer à un échange puisque bien sûr l'intérêt aujourd'hui c'est de réfléchir ensemble à ces alternatives. Donc nous pourrons commencer par Benjamin Morel, ensuite Evelyne Ternan et ensuite Emmanuel Morel. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être venus ce matin pour parler institutions. J'ai bien conscience qu'un mois d'août, parler un petit peu de l'évolution de nos institutions, de droits constitutionnels, etc. C'est faire un effort de décontextualisation par rapport à ce que nous vivons actuellement. Mais je crois, comme ça a été extrêmement bien dit, qu'en réalité ces sujets institutionnels, qui parfois peuvent paraître un petit peu lointains, ils sont centraux et c'est ce que nous a montré cette année. S'il n'y avait pas eu de 49 alinéa 3, s'il n'y avait pas eu d'article 40, nous n'aurions pas eu le même débat sur la réforme des retraites. Ce qui montre que même si on peut juger que le combat institutionnel, je dirais, est un combat secondaire, eh bien en réalité il est premier. Parce que d'institutions bien ou mal organisées dépend en réalité le sort du reste. Alors voilà un peu mon interlude qui ne rentrera pas dans les 15 minutes. Maintenant comme je suis très très bavard, je vais mettre mon chronomètre. Comme ça je mettrai la pression aux interventions suivantes également. De quoi parle-t-on quand on parle de crise de la démocratie ? En réalité quand on parle de crise de la démocratie, on parle d'une crise qui est triple. La démocratie c'est d'abord et avant tout pour le peuple la capacité d'agir sur son propre destin, c'est-à-dire de disposer de la souveraineté, d'être en capacité de faire des choix qui ensuite seront des choix qui guideront son destin. Cette démocratie, elle implique un espace public. Cet espace public aujourd'hui est en crise. Et je crois qu'on ne comprend aujourd'hui notre crise institutionnelle que si on comprend la crise de cet espace public. Les institutions sont différentes puisqu'on élargit aujourd'hui à l'Europe. Regardez ce qui se passe dans tous les pays européens sans exception. D'ailleurs dans tous les pays occidentaux, des Etats-Unis à la Pologne, de la Finlande au Portugal, tout le monde est en crise. Cette crise c'est d'abord et avant tout une crise de l'espace public. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons par exemple quasiment pas eu de campagne des régionales et départementales, des municipales, voire même des présidentielles ? On voit qu'aujourd'hui l'espace public est devenu dysfonctionnel. Ça place par une réflexion sur les médias, sur le rôle des sondages, sur la manière dont nous concevons aujourd'hui les échanges et la manière dont nous concevons également la mise à l'agenda des problématiques. Qu'est-ce qui fait que pendant deux semaines nous jugeons normal de ne débattre que de Pierre Palmade ? Ce sont des vrais sujets en réalité, parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de choses sur lesquelles nous aurions pu, sur lesquelles nous aurions dû débattre. Je pense par exemple au marché européen de l'électricité, sur lesquelles nous n'avons en réalité quasiment pas débattu ces derniers mois. Donc une réflexion sur la démocratie ne me semble pas pouvoir se passer d'une réflexion aujourd'hui sur l'organisation des médias. La deuxième crise, c'est la crise des institutions. Comment est-ce que nos institutions permettent une vraie expression du peuple ? Et là, il faut revenir à l'origine de notre Ve République. La Ve République, qu'est-ce que c'est ? La Ve République, c'est une façon de faire exploser un carcan. On idalise souvent un peu la Ve République, parce qu'en effet, la conscience de la Ve République n'était pas si mauvaise. Mais en réalité, la Ve République, très rapidement, devient une façon pour les partis au centre de l'échiquier politique de confisquer le pouvoir. Ils gouvernent avec environ 30% de l'électorat, et forcément, ça ne marche pas très très bien. La Ve République va tenter de faire exploser ça. La logique de la Ve République, très bonapartiste en réalité, est une logique qui doit permettre aux chefs de l'État de consulter le peuple pour potentiellement faire pièce à une décision du Parlement qui irait contre ce peuple. Typiquement, lorsque De Gaulle use du référendum ou use de la dissolution, il demande au peuple de trancher. Depuis le quinquennat, depuis ces dernières années, depuis également la raréfaction des référendums, eh bien, on a une logique qui est devenue totalement autre. Aujourd'hui, on a un chef de l'État qui tend à user et à suruser des dispositifs qui vont être des dispositifs de contrainte du Parlement pour ne pas avoir à rendre des comptes et pour mener une campagne, enfin, pour mener plutôt, je dirais, une bataille qui est le résultat de sa campagne. On confond beaucoup de choses. En droit, il faut voir que le chef de l'État en France n'a pas tant de pouvoir. Il est élu au suffrage universel direct, mais comme dans d'autres pays, comme au Portugal, comme en Finlande, comme en Autriche. En revanche, le pouvoir que nous lui accordons dans le fonctionnement du régime, lui, est extrêmement important. Et nous en sommes un peu tous coupables, en réalité. C'est-à-dire que lorsque nous élisons un président de la République, on élit un nouveau César. On a l'impression qu'il va être un sauveur et que ce sauveur, eh bien, va devoir nous sauver. Au bout de six mois, la majorité de la population a compris que ce ne serait pas le cas. Et les partisans du sauveur deviennent régicides. Mais bon an, mal an, toutefois, ce mythe perdure. Et donc, lorsque vous faites campagne en tant que chef de l'État sur, par exemple, la réforme des retraites, en fait, vous montez aux Français. Pourquoi ? Parce qu'en tant que chef de l'État, vous n'avez aucun pouvoir pour faire passer une réforme des retraites. Seulement, vous avancez sur les résultats des législatives. Vous dites, attendez, moi, je vais avoir du pouvoir, vous m'avez élu pour ça. Juridiquement, ce n'est pas vrai. Et si vous n'avez pas de majorité derrière, vous ne pouvez pas faire passer la réforme pour laquelle vous avez le sentiment d'être élu, ce qui entraîne, eh bien, peu à peu, une dérive autoritaire. Le fait que ce chef de l'État ait beaucoup de légitimité eu égard à son élection, mais n'est pas non plus les moyens, heureusement, parce que sinon, ça ferait de lui, et ça fait de lui, le chef de l'État le plus puissant de tous les régimes occidentaux. On parle beaucoup, en droit constitutionnel, si vous avez lu deux, trois choses là-dessus, de régime semi-présidentiel avec Maurice Duverger. En fait, c'est faux. On n'est pas dans un régime semi-présidentiel. Notre président, juridiquement, n'a pas beaucoup plus de pouvoir que ses homologues européens. En revanche, dans les faits, il a plus de pouvoir que le président américain. De tous les régimes occidentaux, c'est lui qui a le plus de pouvoir. Et donc, ça crée une situation actuellement où un chef de l'État qui a juridiquement peu de pouvoir, mais qui se sent investi d'une mission qui plus est qu'une majorité en capilotade, se trouve à user et surabuser d'instruments qui vont être des instruments permettant de contraindre le Parlement. Le 49 L.I.A. 3, le 47-1, l'article 40, ça a été la fête des constitutionnalistes l'année dernière. On était tous très très contents. On nous demandait tous ce qu'on pensait d'articles dont on pensait, dont tout le monde se fichait, y compris nous. Mais malgré tout, ça témoigne de quelque chose. Aujourd'hui, cette tension entre un chef de l'État qui se croit investi d'un pouvoir et de l'autre côté, une adhésion à la fois de la population et du Parlement qui n'est pas là, entraîne une course en avant, qui est une course en avant vers un régime de plus en plus autoritaire. Donc, il y a un enjeu. Et cet enjeu, il n'est pas que social, il est également démocratique. Et en étant démocratique, il est également social parce que, bien évidemment, les réformes qui sont passées ensuite sont antisociales. Tenir ces deux points nous amène à réfléchir sur ce troisième pilier. Je suis passé assez vite sur les médias parce que c'est un autre sujet, mais on pourra l'aborder un peu plus dans les questions si vous le voulez. Nous pose la question de comment est-ce qu'on réforme, comment est-ce qu'on pense cette crise démocratique au niveau national pour l'instant. Je dirais que si on veut arriver à changer les choses, il ne faut pas se payer de mots. Moi, je ne suis pas défavorable à une sixième république. Je ne suis pas non plus favorable à la cinquième république. Si vous regardez la question de la cinquième république, c'est une constitution plus ou moins amendée de la troisième et de la quatrième. On change des éléments, mais en réalité, on a toujours un président, un gouvernement, un parlement. Ne nous concentrons pas, si ce n'est pour la mobilisation politique, ça peut être intéressant. La sixième peut faire peur, la sixième peut mobiliser. On est dans le contexte politique. Mais l'important, ce n'est pas de changer de république pour changer de république. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et là, il y a plusieurs priorités. On a besoin d'un parlement plus fort. Parce qu'un parlement plus fort, c'est la garantie d'avoir un plus grand pluralisme politique et d'avoir un plus grand équilibre des pouvoirs. Et il n'est pas vrai, j'aborde un peu le sujet international, qu'un chef de l'État protège nos intérêts, notamment à l'étranger. Vous savez, quand Emmanuel Macron arrive dans les négociations européennes, comme il peut tout, il peut tout céder. Quand Angela Merkel, ou aujourd'hui Olaf Scholz, arrive dans une négociation européenne, il ne peut rien parce que le Bundestag lui dirait non. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Les compromis se font au regard de celui qui ne peut pas bouger. Et donc, ils se font aux conditions de l'Allemagne. Donc, avoir un chef de l'État tout puissant n'est pas du tout une garantie de sauvegarde de nos intérêts. La preuve, nous ne les défendons pas depuis des décennies. Donc, il faut un parlement plus puissant. Il faut un parlement qui contrôle. Il faut également instaurer plus de démocratie. Il ne faut pas avoir peur d'une grande dose de démocratie populaire aujourd'hui. J'entends ceux qui sont rétifs au référendum. J'entends ceux qui me disent, attention, les référendums, c'est terrible. Et si demain, nous faisions des référendums, nous aurions une remise en cause, par exemple, de l'IVG. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Très intéressant. Ceux qui ont remis en cause les garanties de l'IVG au niveau fédéral. Ce n'est pas le peuple américain. Ce sont des juges. Aujourd'hui, on veut consulialiser l'IVG parce qu'on veut faire du Conseil constitutionnel le gardien de ce qui est une liberté fondamentale des femmes. Mais aux États-Unis, ce sont les juges qui ont remis en cause ça. Et quand on a demandé au peuple, dans les différents référendums au niveau des États américains, s'ils voulaient abolir l'IVG, ils ont tous dit non. Chaque cric qui a été fait pour le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis a été un échec. Et je crois qu'il faut faire confiance au peuple. Il faut faire confiance au peuple et il faut considérer que le peuple, dès lors que justement il débat dans le cadre d'un débat public qui est un débat public construit, est capable de prendre des décisions qui sont des décisions éclairées. Petite anecdote personnelle, je viens d'un milieu extrêmement populaire. Ma mère a toujours voté Chirac parce qu'il touchait le cul des vaches et qu'elle trouvait ça très mignon. Mon premier engagement politique, c'est le référendum de 2005. Et en 2005, je vois ma mère qui vote Chirac parce qu'il touche le cul des vaches et qui donc a plutôt de la sympathie pour cet homme politique, acheter plein de journaux. Et je lui dis, maman, qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit, je vais voter, je m'instruis. Et là, je vais avoir du pouvoir. Et donc, ce faisant, je vais travailler le dossier. Et je vois ma mère qui a priori ne s'intéresse absolument pas à la politique, débattre, réfléchir avec ses amis et prendre une décision qui n'avait rien de je vote contre le président de la République parce que je ne l'aime pas. Non, au contraire. J'ai réfléchi, j'ai mûri le dossier. Idem d'ailleurs sur la dernière réforme des retraites. Qui a été son deuxième remouement de politisation. Si vous prenez les enquêtes d'opinion au moment du référendum de 2005, le oui au traité constitutionnel européen passe entre novembre 2004 et mars 2005 de 65 à 45%. La cote de Chirac est toujours de 36. Donc, les éditorialistes qui à l'époque vous ont dit le peuple a voté contre Chirac, il a voté de manière moutonnière, il ne s'est pas informé, il n'a rien compris ou à l'enjeu. Non, c'était un fort moment de politisation et si 2005 représente un vrai moment de rupture démocratique, c'est que justement, une grande partie de nos concitoyens s'étaient politisés, s'étaient intéressés au sujet. Consulter le peuple, ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. Un peuple informé prend les bonnes décisions. Mais ça implique qu'il soit informé, je reviens sur ma première crise qui est celle de l'espace public, et ça implique également qu'il soit en capacité d'agir. C'est-à-dire qu'on lui donne le sentiment que réellement il va décider. Le crime de 2005, c'est d'être revenu sur ce référendum. Mais ce n'est pas le seul. Tous les référendums quasiment qui ont été faits en France ces dernières années ont été foulés au pied. 2005, évidemment, vous le connaissez. Notre-Dame-des-Landes également. Référendum loco en Corse, pas de collectivité unique. Référendum de 2003, finalement collectivité unique en 2015. Ici, en Alsace, pas de collectivité unique. 2013, collectivité unique en 2019. Donc, en réalité, chaque fois qu'on a consulté le peuple, on a considéré qu'il était quand même un peu bébête. Et que, quelques années plus tard, il fallait quand même qu'il accepte ce qu'on avait prévu pour lui. Là, comment voulez-vous ensuite dire aux gens, il faudrait que vous alliez voter parce que vous savez, vous abstenir, ce n'est pas citoyen. Et attention, on va vous mettre du vote obligatoire avec des amendes si vous continuez. La réponse est non. Le problème n'est pas là. Il y a d'autres problèmes. Je n'ai pas tout abordé, mode de scrutin, etc. Il faudrait changer le mode de scrutin. Mais l'un des problèmes fondamentaux, c'est la potence du citoyen. Est-ce que vraiment décider, c'est décider ? La réponse n'est pas évidemment. Agir en démocratie, c'est un peuple qui s'exprime, mais qui s'exprime efficacement. Et là, on arrive à une deuxième crise. Et je passerai du coup le mystique gris sur également la crise de l'Union européenne, qui aujourd'hui, que peut le politique ? Est-ce que vraiment le politique peut agir ? Est-ce qu'il peut agir face au marché ? Ce n'est pas évident. On fait une réforme des retraites pour plaire aux agences de notation, qui d'ailleurs sont tellement sensibles à la chose qu'elles nous dégradent quand même. Ce n'est pas évident parce que, vous savez, c'est très rigolo d'être consulnaliste en période d'élection présidentielle, parce qu'on vous appelle, les journalistes vous appellent pour jauger les programmes. Et donc, vous passez votre temps à dire, ben non, ça, ce n'est pas possible parce que la CJE, elle a dit non. Ça, ce n'est pas possible parce que la CEDH a dit non. Ça, ce n'est pas possible parce qu'en réalité, eh bien, les contraintes européennes ne vous permettent pas de le faire. Si nous n'avons pas une réflexion réelle sur la manière dont nous gérons aujourd'hui les contraintes économiques et supranationales qui vont de pair, entre guillemets, on se paye de mots. Regardez ce qui se passe, alors là, c'est peut-être pour le meilleur, en Italie. Giorgia Meloni promit, je vais tout changer. Finalement, non. Finalement, en matière, en tout cas, de ce qui peut plaire à ses électeurs, elle se retrouve à faire de la communication. Parce qu'elle n'a aucune marge de manœuvre. Ça montre qu'arriver au pouvoir dans un État membre de l'Union européenne, en soi, ne donne pas les clés. Et là, il y a deux façons de se payer de mots, de dire, on va quand même agir au niveau interne. Mais en réalité, les marges de manœuvre sont limitées. Ce qui implique un État qui soit un État puissant, en capacité d'agir sur le réel, ce qui implique de repenser évidemment aujourd'hui le financement de l'État, etc., l'organisation des institutions, mais également la capacité de faire sauter un certain nombre de carcans européens. Et donc, d'avoir des clauses d'opt-out, c'est-à-dire de dispositions qui permettraient de sortir de certaines politiques, si on le juge nécessaire, peut-être des possibilités de remettre en cause la primauté du droit européen en certaines matières. C'est plus complexe, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. Ou bien, eh bien, avoir une Europe à géométrie variable dans laquelle chaque État puisse faire son marché. À défaut, arrive la dernière solution, qui est celle de, promis, on va changer l'Europe. Qui est un peu, je dirais, la rengaine à chaque élection européenne. Promis, vous inquiétez pas, si nous arrivons majoritaires dans l'Union européenne, eh bien, nous allons nous mettre d'accord avec les Polonais pour avoir un SMIC européen très élevé. Évidemment, ils n'y ont pas intérêt. Et évidemment, en faisant ça, eh bien, vous savez, pour réformer les traités, il faut l'unanimité. Et donc, arriver à obtenir l'unanimité des États membres sur une politique sociale ambitieuse, c'est aujourd'hui quelque peu une gageure. Donc, il faut être en capacité de remettre en cause aujourd'hui ce qui contraint le politique. Si le peuple veut, le peuple doit pouvoir. Et si le peuple peut, si le peuple réfléchit dans le cadre d'un débat public qui est un débat public sain, à ce moment-là, eh bien, les institutions peuvent être des instruments efficaces de souveraineté. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de punir les gens pour qu'ils aillent voter. Vous n'avez pas non plus besoin de leur faire la morale pour qu'ils aillent voter. S'ils considèrent que, en effet, l'enjeu de demain, c'est un enjeu prégnant pour eux, qu'en allant voter, ils vont vraiment décider de leur destin. À ce moment-là, ils viendront, ils se mobiliseront et on aura mis fin au moins à une partie de ce qui fait aujourd'hui notre crise démocratique. Le problème, encore une fois, il n'est pas franco-français, il est en règle générale occidentale et il dépend de ces trois éléments. Et je crois vraiment que nous ne nous en sortirons que si nous agissons sur ces trois piliers. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui a respecté les temps. Je passe la parole à Evelyne. Alors, moi, je vais centrer mon débat sur ce qu'on appelle communément le déficit démocratique en Europe. En prenant deux exemples, alors il y en a un qui a déjà été traité, c'est le vote de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple des directives européennes d'ouverture à la concurrence des services télécommunications, transports, énergie, etc. Ces directives, cette orientation, elle n'a pas le soutien majoritaire de notre peuple. Parce que notre peuple est attaché à cette notion de service public à la française, des services publics solidaires, égalitaires, avec péréquation des coûts, et mise en place par des entreprises publiques. Ces directives n'auraient pas, et là, je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit, ces directives n'auraient pas pu s'appliquer si les dirigeants français, de gauche comme de droite, ne les avaient pas approuvées au sein du Conseil européen, qui prend ses décisions à majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États et 65% de la population. Et la France, par son poids, par ses alliances possibles, par sa résistance, aurait pu s'opposer à ces directives. Les dirigeants français ne l'ont pas fait. Et je vais citer quelqu'un que vous connaissez probablement, monsieur le professeur de droit constitutionnel, s'agit de Pierre Magnette, Paul Magnette, qui s'intéresse de près aux institutions, qui est belge. Voilà ce qu'il écrit, mais je trouve que c'est très intéressant. La construction européenne apparaît comme un processus d'externalisation de la contrainte mise en œuvre consciemment par une partie des élites nationales européennes, se jugeant elles-mêmes incapables de justifier leurs options auprès de leur peuple, réputé pourtant souverain. Et il ajoute, elles drapent dans la neutralité du droit et de la technique des décisions politiques qu'elles hésitent à assumer devant les opinions publiques et attribuent faussement à Bruxelles. Et moi, je crois que c'est un point très important. Il y a externalisation d'une contrainte néolibérale qui a été acceptée par les dirigeants français. On n'est donc pas face à un problème de souveraineté d'État, en l'occurrence, mais un problème de souveraineté populaire, de respect de ce que le peuple veut. Alors, ce que Magnette appelle les élites nationales, nous, nous en faisons une analyse de classe en y voyant la main visible du capital à l'affût des niches de rentabilité, en l'occurrence sur les directives d'ouverture. Et puis, nous y voyons donc cette main visible du capital, le soutien de ces affidés politiques, et puis la mise en œuvre par une technocratie qui est acquise au modèle néolibéral. Alors, le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui du traité constitutionnel européen. Et je partage tout à fait ce qui a été dit sur ce moment intense de politisation qui a clairement indiqué dans plusieurs pays le refus de cette constitutionnalisation des politiques libérales. Et pourtant, ce traité s'est appliqué avec quelques aménagements dans le traité de Lisbonne. Mais là encore, il y a la responsabilité des dirigeants et de l'alliance entre François Hollande et Nicolas Sarkozy pour passer outre le vote des Français. J'ajoute un troisième élément. C'est ce propos vraiment incroyable, impensable de Juncker qui, à propos du vote des Grecs, de l'élection de Syriza et de leur volonté de sortir du carcan austéritaire, dit qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités. Et de plus, nous, nous avons vécu le refus du choix démocratique sur les traités. C'est pourquoi notre proposition, le Parti communiste, notre vision de la construction européenne est décrite avec une formule un peu complexe mais quand même explicite. Union des nations et des peuples souverains et associés. Union des nations parce que les choix politiques s'expriment dans ce cadre. La souveraineté, elle s'exprime en premier lieu dans ce cadre. Et d'autre part, c'est dans ce cadre aussi que se construisent des rapports de force pour faire évoluer. Parce que le droit, c'est une contrainte à un moment donné parce que ça exprime un rapport de force à un moment donné. Mais le droit, il est évolutif et il évolue en fonction des rapports de force, des exigences, des luttes. Et il n'est pas une contrainte intangible. Donc, union des nations et des peuples souverain et associé. Et là, c'est la deuxième dimension. C'est en même temps qu'il y a ce déficit démocratique, il y a un énorme besoin de construction européenne pour faire face aux défis, défis climatiques, aux défis de la guerre, aux défis des dominations mondiales, aux défis de la nécessité de s'émanciper de l'hégémonie du dollar, de besoin d'un ordre mondial solidaire avec le sud global, comme le montre ce qui se passe avec les BRICS aujourd'hui. Donc, il y a une nécessité de coopération qui est d'ailleurs montée dans les consciences au point que ceux qui préconisaient le Frexit, la sortie de l'euro, n'osent plus le proposer. Aujourd'hui, il y a peut-être plus guerre qu'Asselineau qui est sur cette proposition-là. Donc, le fait qu'il faille absolument coopérer nous conduit à poser une deuxième question, un deuxième enjeu démocratique. Comment pouvons-nous, et c'est ce que vous avez aussi traité à la fin de votre intervention, comment pouvons-nous transformer cette Europe ? Comment pouvons-nous mettre en œuvre des propositions à l'échelle européenne qui transforment en profondeur ce qu'elle est aujourd'hui et qui brisent le carcan austéritaire et libéral ? Eh bien, il y a un verrou qu'il faut absolument faire sauter, c'est le verrou de la Banque centrale européenne. Si on revient à l'exemple de la crise grecque en 2015, il y a eu un véritable coup de force politique de la Banque centrale européenne qui a pris la décision de refuser d'accepter les titres de l'État grec, privant ainsi toutes les banques des sources de refinancement et prenant ainsi en otage le peuple grec qui allait se voir privé de tout moyen de paiement pour obliger le gouvernement à accepter les mémorandums d'austérité. Et le verrou de la Banque centrale européenne est d'autant plus central que c'est là que se trouve la source de financements possibles et peu coûteux qui émancipent des marchés financiers et qui permettraient de répondre aux immenses besoins de développement en services publics et en transition écologique. Eh bien, il y a des marges de manœuvre. Je ne suis pas tout à fait d'accord non plus quand vous dites qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à l'intérieur des traités. Bien sûr qu'il faut un combat politique pour refonder sur d'autres traités l'Union européenne. Mais la Banque centrale européenne, elle-même, ne respecte pas ses propres règles quand elle achète massivement des titres de dette d'État. Alors elle les achète sur le marché, c'est-à-dire aux banques. C'est un achat d'occasion, si on peut dire. Elle ne finance pas directement, mais il n'était absolument pas prévu que la Banque centrale européenne achète non seulement des titres publics, mais des titres privés. C'est son orientation de soutien au marché financier qui l'a conduit à ça. Or, il y a des possibilités dans le cadre des traités. C'est par exemple celle de créer un fonds de développement économique, social, écologique, qui soit financé par la Banque centrale européenne en ayant le statut d'établissement de crédit. Donc là, ça répond parfaitement aux traités. Et en instaurant une gouvernance démocratique, c'est-à-dire la présence des services publics, des salariés, des forces vives économiques, des élus nationaux, des représentants des parlements nationaux, eh bien, on introduit un espace démocratique entre la Banque centrale européenne et les États. Donc, il y a des marches de manœuvre. Ceci dit, il faut se poser la question du processus démocratique de transformation. Et c'est là que le Parti communiste introduit une deuxième notion, c'est celle de « Europe à géométrie choisie ». Alors, ça veut dire qu'on a des périmètres de coopération qui sont différents selon les projets, ce qui permet d'être à minima avec des pays avec lesquels on partage pas du tout ou pas beaucoup de propositions de transformation et d'aller plus loin avec des pays qui, parce qu'ils ont des gouvernements de gauche, parce qu'ils ont une envie de transformation profonde, sont d'accord pour coopérer et aller plus loin. Et donc, on peut imaginer que ce fonds de développement dont je viens de parler pourrait être créé peut-être au départ par quelques pays qui sont d'accord et puis qui, par l'effet de contagion, parce que je suis convaincue que si on met en place des coopérations qui sont intéressantes pour les peuples, eh bien, il y a un effet ensuite de contagion par exigence des peuples qui ne bénéficient pas de ces coopérations fructueuses d'en faire partie à leur tour. D'ailleurs, il est quand même remarquable que les succès européens du type Airbus ont été faits tout à fait en dehors des institutions. Ça a été des coopérations librement constituées. Le dernier point que je vais évoquer sur la démocratie, c'est l'égalité entre les citoyens. Or, c'est intimement lié à la notion de démocratie. Or, l'Europe, en Europe, actuellement, les inégalités se renforcent. Il y a un mécanisme, déjà, de trajectoire divergente entre les situations économiques des pays, alors qu'il y avait des intentions de rattrapage au début et il y a eu des effets de rattrapage avec l'entrée de l'Europe du Sud. Ça n'est plus du tout vrai. Il y a des divergences croissantes qui sont liées bien au phénomène de marché et au fait que les politiques publiques de cohésion, de rattrapage, sont réduites à portions congrues. Et d'ailleurs, actuellement, les projets européens, les derniers projets du type industrie à zéro émission, piochent allègrement dans les fonds de cohésion. Ce que, au grand dame des présidents de région qui utilisent ces fonds pour, en direction des zones les moins développées et qui se trouvent privées de fonds. Donc, il y a une trajectoire de divergence croissante, d'une part, et d'autre part, il y a inégalité des citoyens, inégalité fondamentale des citoyens en Europe, avec, d'une part, une porosité des institutions au lobby, c'est-à-dire aux acteurs les plus puissants, les plus informés, alors que, de l'autre côté, dans ce dispositif institutionnel très compliqué et très proche de tous les lobbies patronaux, les organisations syndicales des salariés n'ont pas de place. Elles n'ont pas de place institutionnelle bien prévue et qui leur permettent d'intervenir efficacement. Donc, je termine en soulignant l'état de crise de l'Europe, une crise démocratique parce qu'elle ne répond pas aux attentes et, au contraire, son fonctionnement est fait pour brider les peuples et aller à l'encontre de leurs intérêts. Donc, le statu quo semble impossible même si la guerre en Ukraine a resserré les rangs. L'état de tension du monde et les mécanismes de guerre économique accroissent les rivalités à l'échelle mondiale mais y compris les rivalités au sein de l'Europe. Et donc, dans cet état de crise, le statu quo ne semblant pas possible, il y a une option qui est travaillée par une partie des forces politiques qui est l'option fédérale. Elle ne peut, à notre avis, que renforcer les nationalismes, le rejet, l'abstention. Il y a l'option du repli nationaliste qui serait une énorme régression et une source de tensions et de conflits qui ne peut qu'accroître toutes les dérives autoritaires et technocratiques de l'Europe. Et donc, la souveraineté des peuples dans la construction européenne nous semble à nous la seule voie pour un avenir viable de l'Europe. Merci, Evelyne, pour le respect du temps également. Et je passe maintenant la parole à Emmanuel Morel. Oui, merci. Beaucoup de choses ont été dites. Ça me permettra d'être plus court que les intervenantes et intervenants précédents. Bon, la crise de la démocratie, elle n'est pas spécifique à la France et elle ne date pas de Macron. En réalité, elle s'est installée depuis plusieurs décennies et elle est liée quand même en partie à l'évolution du système capitaliste. Moi, je ne fais pas de distinction. Je pense que la crise de la démocratie, elle est intimement liée à la mondialisation libérale, libre-échange, libre-échange. Les deux vont vont de pair et ça explique parce que la crise de la démocratie, c'est quoi ? C'est une sorte de désenchantement progressif mais surtout du décrochage massif des classes populaires par rapport à la politique. Les précurseurs, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, même à la présidentielle ou aux législatives, il y a 50% des Américains qui ne votent pas et c'est évidemment un vote de classe. C'est-à-dire que les plus pauvres se déplacent moins que les plus aisés ou les plus riches et puis on voit la même chose en Europe, une sorte de désenchantement, de lassitude, d'abstention progressive qui fait qu'aujourd'hui il y a un problème en effet de légitimité, de représentativité on va dire des élus. Mais la vérité c'est qu'en fait pour moi la crise de la démocratie c'est avant tout une crise de l'efficacité politique. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'en réalité que les élus soient de droite ou de gauche ils ont assez peu de prix sur le cours des choses parce qu'ils se sont eux-mêmes dépossédés de leurs propres prérogatives. C'est quand on parle d'impuissance du politique il ne faut pas oublier que c'est l'État lui-même qui a donné l'exemple en se dépossédant d'un certain nombre de ses pouvoirs la privatisation, le recours au cabinet d'audits privés tout ça c'est quand même le symptôme d'un État qui organise lui-même son impuissance et sa faiblesse. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc moi pour moi il y a vraiment la crise de la démocratie c'est ça c'est à la fois les gens ont le sentiment et souvent légitime que les politiques ont de moins en moins de prix sur le cours des choses qu'ils préfèrent laisser au privé et au marché la gestion des affaires publiques ou qu'ils et ça c'était très intéressant ce que tu disais à propos de Paul Magnette qui est pourtant un européiste convaincu et un fédéraliste mais qui explique bien comment ça se passe au niveau européen. on a externalisé un certain nombre de problèmes et c'est vrai en France aussi. Je vais très vite pour moi Christian Piquet me rappelait hier qu'il y a une phrase de Engels qui est toujours d'actualité qui disait le bonapartisme c'est le vrai fantasme de la bourgeoisie française et ça reste totalement je trouve ça reste encore plus vrai aujourd'hui avec ce que font les présidents successifs des institutions de la Ve République il y a une sorte de fantasme vertical avec le pouvoir concentré dans les mains d'un seul audacieux déterminé volontaire et Macron c'est vraiment la quintessence je trouve de cette phrase de Engels mais en réalité quand on regarde les forces politiques de gauche comme de droite alors on ne va pas dire le parti communiste mais beaucoup communient quand même même certaines de gauche très radicales communient quand même dans ce Lénine parlait du crétinisme parlementaire nous on pourrait dire le crétinisme présidentiel c'est-à-dire que toute la vie politique est organisée autour de l'élection présidentielle les forces politiques elles-mêmes sont obsédées par ça ils négligent de plus en plus les élections intermédiaires européennes j'en parle même pas mais régionales départementales heureusement pour l'instant les municipales ça tient ça tient mais regardez les chiffres de l'abstention ça monte aussi quant aux législatives qui sont maintenant avec l'inversion du calendrier et le quinquennat la queue de comète de la présidentielle vous voyez bien le différentiel entre présidentielle et législative est très important en abstention et ça va continuer ça va continuer pourquoi parce que les gens puisque je parle de quintessence de la cinquième présidentialiste les gens se rendent bien compte que les députés eux-mêmes n'ont pas vraiment de prise sur le cours des choses même et c'est là la particularité de la situation française même quand on est en situation de quasi-cohabitation parce qu'on parlait de la réforme des retraites c'est toi qui faisais allusion mais c'est vrai que c'est et Benjamin suivait là c'est vraiment quelque chose de particulièrement incroyable parce qu'on a d'un côté il n'y a pas de majorité parlementaire parce que le peuple français dans son intelligence a imposé de la proportionnelle même avec un scrutin majoritaire ça c'est quand même c'est en ça que le peuple français est vraiment un peuple politique c'est qu'on lui dit il y a eu la présidentielle il faut voter il faut donner une majorité au président et bien même avec un scrutin majoritaire ils arrivent à faire une assemblée à la proportionnelle ça c'est quand même je trouve le coup de génie des français sauf qu'évidemment en face vous avez un président à la tête d'une minorité donc qui en fait n'accepte pas ce résultat ça c'est la première chose on arrive sur les retraites ils utilisent tous les articles de la constitution à leur disposition pour empêcher en réalité la contestation ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé c'était c'est une invention des constitutionnalistes de 58 qui est quand même bien maligne qui consiste à abaisser le parlement systématiquement et à donner à l'exécutif en réalité les moyens de gouverner bon donc parlement ça bloque après nous on dit on va utiliser l'arme du référendum et le référendum d'initiative partagée je crois que ça s'appelle comme ça maintenant on a mis tellement de verrou que c'est hyper difficile à déclencher et enfin il y a la dernière couche et le conseil constitutionnel qui dans une décision qui est hautement contestable enfin le spécialiste du droit constitutionnel c'est lui mais elle est hautement contestable et à bien des égards scandaleuse on a tout ce qui est prévu par la constitution qu'on tord dans tous les sens pour faire en sorte qu'en aucun cas le peuple ne se prononce sur le projet de loi sur les retraites pourquoi ? parce que le résultat il est connu d'avance 60-70% 75% j'en sais rien mais massivement les gens le rejetteront et donc là c'est pour ça que moi je pense qu'il faut passer à la 6ème république alors appelons-la comme on veut peu importe mais on est dans des institutions totalement à bout de souffle et qui tendent de plus en plus quand même vers la pente autoritaire c'est de ça dont on parle donc évidemment que là on est dans une crise institutionnelle très importante et qu'il faudra la régler moi je sais pas s'il faut l'appeler 6ème, 5ème, 7ème peu importe je sais ce qu'il faut faire c'est-à-dire donner beaucoup plus de pouvoir au Parlement mais surtout beaucoup plus de pouvoir au peuple et ça sera ma seule proposition moi je suis pour qu'on fasse massivement du recours à la démocratie directe je parle pas de démocratie participative ça c'est un mode de discussion c'est très intéressant mais là je parle de décision moi je suis pour que les français votent sur tout et souvent alors c'est pas forcément très populaire à gauche il y a un vrai débat là-dessus mais je m'excuse on peut pas passer notre temps à parler de souveraineté recouvrir notre souveraineté et ne pas préconiser ça je le dis d'autant plus j'allais dire il faut qu'on soit comme les Suisses alors ça paraît paradoxal mais je vais vous donner un exemple il y a quelques semaines je négociais avec l'ambassade de Suisse et un certain nombre de conseillers parlementaires un accord d'association entre l'Union Européenne donc qui doit être validé par le Parlement et la Suisse et à un moment la dame elle me dit non mais ça on peut pas je dis bon elle dit non et puis ça on peut pas je dis ah bon pourquoi elle dit parce qu'on va voter nous sur les articles je lui dis comment ça elle dit ben tout ce dont on discute là nous on fait voter par les gens parce que vous savez en Suisse ces référendums obligatoires sur tous les accords internationaux je lui dis ah ben nous on fera juste voter le Parlement Européen elle dit ben oui c'est la différence donc moi ça donne un sacré pouvoir quand même quand vous dites derrière moi j'ai un peuple tout entier et je sais très bien que c'est lui à la fin qui valide je peux vous dire que ça change tout y compris dans le rapport de force c'est d'ailleurs pour ça que quand on a des accords de libre-échange au niveau européen le seul truc qui fait peur en réalité à nos interlocuteurs c'est la consultation des peuples parce que ça ils ont bien compris que ça n'allait pas se faire facilement alors je fais le lien avec l'Europe parce que l'Europe si vous voulez je pense que il ne faut pas se raconter d'histoire dès le début le projet européen ça n'est pas un projet démocratique il suffit de se reporter au moi je pense qu'il faut tout militant politique devrait dire ça et pas seulement Engels ou Lénine les mémoires de Jean Monnet c'est un texte très intéressant pourquoi ? parce que Jean Monnet il explique très simplement comment ça s'est passé on sort de la guerre donc il faut réconcilier les nations on se méfie des peuples parce que c'est quand même eux qui ont amené Hitler au pouvoir donc on dit on va faire on va faire une coopération essentiellement fondée sur le doux commerce n'oubliez pas Jean Monnet c'est un commerçant c'est un commerçant de cognac avec les Etats-Unis déjà vous voyez donc il dit on va fonder l'Europe sur le commerce et puis on va confier la direction de ces affaires-là aux gens sérieux c'est-à-dire aux techniciens et certainement pas aux gouvernants qui ont parfois tendance à être fantasmes c'est ça au début le projet européen et ils inventent un truc génial c'est le droit au service du marché parce que moi je ne pense pas que la BCE soit le problème je vais vous expliquer pourquoi je pense que le problème c'est la Cour de justice la Cour de justice qui dès les années 60 la Cour de justice européenne qui dès les années 60 s'auto-saisit organise un coup d'état juridique génial que personne voit venir et que personne conteste qui consiste à dire le droit communautaire prime sur le droit national dès les années 60 et qui juste après dit il y a applicabilité directe du droit européen ça s'applique directement les gens laissent faire et on arrive à la situation d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a vraiment le droit ces JE puissants au service du marché organisé par les traités les traités européens c'est sûr c'est pas l'organisation de la société communiste on garantit un certain nombre de piliers et les piliers c'est la concurrence libre et non faussée elle doit être respectée tout le temps et partout et après ça se décline juridiquement mais on va pas faire les gens surpris c'est comme ça dès le départ depuis les années 50 si j'étais provocateur je dirais même que les institutions européennes se sont démocratisées et même encore plus provocateur c'est plus démocratique que la France je m'explique vous avez un parlement européen il est élu par les citoyens certes faiblement abstention n'empêche qu'il est élu vous avez des groupes politiques par exemple le PC se retrouve dans le groupe qui s'appelle la GUE celui auquel j'appartiens la gauche unie européenne ces groupes politiques ils sont obligatoirement associés à l'élaboration de tous les projets de loi tous les projets de loi vous m'entendez bien sur n'importe quel projet de directive ou de règlement tous les groupes politiques sont invités autour de la table à co-élaborer les textes en face vous avez le conseil le conseil c'est des chefs d'état et de gouvernement ils sont élus ils sont tous élus donc ils sont quand même légitimes la seule institution qui l'est moins c'est la commission qui elle est représentée par des gens qui sont nommés nommés par les gouvernements donc déjà c'est un peu et qui en est fait à l'initiative des lois mais qui ne peut rien décider in fine si elle n'a pas l'accord du parlement et du conseil sur la majorité des sujets et puis en plus vous avez le deuxième rideau parce que par exemple quand on vote une directive la directive une fois votée au niveau européen elle va dans les assemblées nationales et par exemple ce qu'on oublie de dire souvent parce qu'il y a cette hypocrisie qui consiste à dire Bruxelles Bruxelles ça n'existe pas Bruxelles ça n'est rien d'autre que du rapport de force entre états mais validé après au niveau national la directive que moi je vote au niveau européen elle arrive devant l'Assemblée nationale elle arrive devant le Sénat c'est-à-dire qu'il y a un degré de double validation et moi ce que je trouve exaspérant en réalité tu l'as un peu dit avec la citation de Magnette c'est que la tendance des dirigeants et notamment des dirigeants de français c'est d'aller négocier en catimini des trucs à Bruxelles imposer au peuple français des choses et rentrer à Paris en disant je suis désolé on ne le voulait pas c'est pas vrai ça n'est pas vrai et je veux dire la différence entre la France et l'Allemagne et tu l'as excellemment dit au début c'est que quand on négocia avec les Allemands le chancelier arrive il parle souvent devant les parlementaires européens il dit ben moi c'est simple j'ai un mandat du Bundestag le Parlement a voté et quand j'aurai fini la négociation je retournerai devant le Bundestag et c'est lui qui validera l'accord nous c'est complètement différent on a le président qui arrive qui n'a rien à foutre de l'Assemblée nationale et en plus là maintenant ils ont des plaies mobiles donc ils en ont encore plus rien à foutre et le président il arrive mais il arrive avec aucun mandat résultat ben il va céder et il cède et la France est la championne du renoncement systématique la seule fois où la France a vraiment résisté vous vous souvenez peut-être c'était sur l'exception culturelle au moment des négociations sur les accords du GATT où là la France a dit non pour nous c'est pas possible mais sinon on a cédé surtout tout le temps et les gouvernements successifs ceux qui ont vu le film génial de Costa Gavra sur la crise grecque Adult in the room vous vous souvenez de ce film d'un point de vue cinématographique c'est pas un grand film mais il y a une phrase historique qui est géniale c'est quand Michel Sapin ministre des affaires économiques dit à Tsipras vous comprenez la France est devenue une puissance moyenne elle n'a plus les moyens de ses ambitions en fait c'est surtout qu'elle n'a plus d'ambition et la réalité du rapport de force européen c'est ça je vous le dis parce qu'après on peut inventer plein de trucs oui bien sûr les traités sont pourris oui vraiment la crise grecque moi c'est la seule fois où j'ai pleuré dans ma vie politique c'est au moment de la crise grecque et de Tsipras qui était devant le Parlement européen qui se faisait insulter par tout le monde y compris par des gens de gauche d'ailleurs qui lui donnaient des leçons c'est la seule fois dans ma vie politique où j'ai pleuré donc je vois bien ce que l'Europe peut avoir de violent par rapport à la souveraineté des peuples mais la vérité quand même c'est qu'on a aussi des dirigeants qui ne se battent pas et qui se battent jamais et qui sont même des champions des spécialistes du renoncement et de la lâcheté donc à un moment il faut bien sûr des députés volontaristes parce que quand on se bat on arrive quand même à certaines choses je vous donne un exemple tout bête la commission a décidé cet été idée de génie de nommer comme économiste en chef de la direction de la concurrence une américaine qui avait travaillé pour Apple Microsoft Google et deux autres boîtes pharmaceutiques non mais il y a deux trucs là Scott Morton elle s'appelait et là bon moi j'étais le premier à réagir en écrivant à la commission je ne comprends pas d'abord on n'en fait pas appel à un citoyen européen on a besoin de chercher une américaine et ensuite il y a peut-être un léger conflit d'intérêts quand même la nana elle est là pour faire respecter les textes sur la concurrence elle a bossé pour toutes les grosses multinationales les plus pourries au monde et bien on s'est mobilisés je ne sais pas si vous l'avez vu et ça a marché et pour une fois d'ailleurs même le gouvernement français s'est mouillé en disant non ça on ne pourra pas et c'est ce qui s'est passé il y a d'autres usées de mobilisation sur lesquelles j'aimerais que la France aussi je vous donne un autre exemple parce que c'est totalement inaperçu des médias qui préfèrent oui parce que dans la crise démocratique aussi il n'y a pas que les médias les réseaux sociaux il y a aussi la nullité des partis politiques eux-mêmes quand la gauche française organise sa rentrée politique en parlant de deux sujets Médine et la liste unique aux européennes excusez-moi mais en face on a des citoyens qui disent mais de quoi ils parlent il y a l'inflation il y a les prix il y a la rentrée scolaire bon donc la crise de la démocratie c'est aussi ça je suis fini je suis fini je suis fini bon il y a un sujet de mobilisation aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle le Trade and Technology Council c'est quoi c'est tous les mois les européens les membres de la commission rencontrent les américains le gouvernement américain dans une discussion informelle c'est comme ça qu'ils disent discussion informelle qui va traiter de quoi oh de petits sujets la souveraineté numérique la protection des données l'industrie spatiale l'industrie militaire voilà mais alors moi je pose la question je dis mais ça c'est quand même une négociation commerciale la négociation commerciale normalement il y a un mandat mandat des dirigeants nationaux mandat du Parlement européen non 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 c'est pas une discussion commerciale c'est une discussion informelle régulière où il y a la présidente de la commission et le secrétaire d'état américain ah oui c'est vachement informel bon vous voyez ce genre de sujet là c'est pas une histoire de traité ou quoi que ce soit là c'est une histoire de rapport de force et de mobilisation militante nationale politique moi c'est plutôt ça que j'ai envie de dire j'aurais plein de choses à dire sur la BCE la Banque Centrale à mon avis là tu as raison sur le projet qui était autour de la Banque Centrale après si on regarde la réalité de la politique de la Banque Centrale c'est un petit peu plus compliqué parce que par exemple pendant la crise récente là ils ont fait marcher la planche à billets à mort comme c'est totalement interdit dans les traités d'ailleurs de la même façon que là on est en train de faire des aides d'état à fond la caisse au niveau européen parce que de toute façon c'est le choc du réel et c'est pas du tout prévu par les traités ce que je veux dire par là c'est que les traités en réalité on peut y désobéir souvent à partir du moment où on a le rapport de force et d'ailleurs il y en a qui se gênent pas pour y désobéir c'est les allemands qui désobéissent aux traités depuis le début pas seulement sur les aides d'état mais même sur le fait qu'ils ont un excédent commercial qui est totalement interdit par les traités ils s'en foutent et personne les sanctionne donc à un moment il ne faut pas même si c'est très important dans une campagne électorale d'expliquer mais il ne faut pas la politique ça n'est rien d'autre et vous le savez comme le droit là-dessus tu as raison que du rapport de force le rapport de force c'est aussi avoir des bons arguments à populariser pour faire en sorte que le peuple français se mobilise parce que la crise démocratique elle ne se dénouera pas si à un moment il n'y a pas un engagement citoyen beaucoup plus fort et ça je crois que c'est notre rôle de militant de gauche de le faire